Mais quand j'entends la personne du syndicat, des directeurs d'école dire « robe longue, manche longue », si c'est porté tous les jours, c'est non. Donc ça veut dire qu'une robe qui vient de chez Zara, une robe qui vient de chez HMCA, comme ça on a dit les trois marques, c'est non ? Alors là par contre on pose des questions. On n'est plus libre de s'habiller comme on veut en tant que nana. C'est incroyable, même quand on a 15 ans. Alors qu'on est en train d'expliquer aux nanas, les petites nénettes de 15 ans, « attention, voici ce que c'est le consentement, et voici ce que c'est que la liberté d'une femme », etc. On reproche aux personnes de confession musulmane justement de ne pas pouvoir laisser les jeunes filles vivre comme elles le souhaitent. Et à côté de ça, on leur dit comment il faut s'habiller et ne pas se couvrir. Alors ça par contre, c'est aussi un principe qui m'échappe. Si elles veulent se couvrir, elles se couvrent. L'histoire c'est de ne pas faire de prosélytisme et de ne pas démontrer... Oui mais c'est ce que dit le Conseil français du culte musulman, dit que ce n'est pas un vêtement prosélyte. Voilà, que c'est une manière de s'habiller. Ce n'en est pas un. Honnêtement en tout cas, pour la majorité des musulmans...